Bonjour, je viens vous parler de la nouvelle lune qui va se réaliser dans le ciel ce dimanche 4 août 2024. Une nouvelle lune, toujours la même histoire, vue de la Terre, le Soleil et la Lune sont dans le même alignement, dans le même axe. Alors mécaniquement, comme le système solaire fonctionne un peu à plat, comme sur une assiette, les planètes tourneraient autour d'une assiette avec le Soleil au centre, et bien toutes ces nouvelles lunes, que ce soit une planète ou une nouvelle lune, parfois on ne les voit pas, tout simplement, il n'y a pas d'exclipses à chaque fois, c'est un point de vue mécanique. Dans le cas présent, elles passent dans tous les cas, toutes les deux, cette réunion, cette conjonction vue de la Terre entre le Soleil et la Lune, se réalise précisément à 12 degrés du signe du lion, donc début du deuxième décan. On va voir l'influence que cela sera susceptible d'exercer pour chacun. Mais dans tous les cas, 12 degrés du lion, c'est une nouvelle lune qui est assez puissante dans ce secteur du ciel. Elle se réalisera très précisément à 13h15, 13h14, pour être plus fin. Donc 13h14, le Soleil et la Lune sont dans le même axe. Donc il y a de fortes chances qu'on voit bien le Soleil, mais qu'on ne voit pas beaucoup la Lune, mais elle sera dans la même dynamique, vraiment, en conjonction, avec une variable en latitude-longitude très légère. J'ai cette nouvelle Lune. Alors cette nouvelle Lune, qu'est-ce qu'elle implique ? Elle implique, à chaque fois qu'il y a une nouvelle Lune, un redémarrage d'un mois à partir d'une énergie nouvelle. L'énergie en question est une énergie extrêmement solaire. Je vous expliquerai après quelle est la subtilité des nouvelles Lunes, qui se réalisent en gros une tous les mois, mais en fonction de chacun des signes, et ça, ça peut être intéressant à mémoriser techniquement, quelle influence elle va exercer en fonction du secteur qu'elle occupe. Là, on est dans le signe du lion. Dans le cas du lion, il y a un des deux, on les appelle les luminaires, le seuil et la Lune, le conscient et l'inconscient. Dans le signe du lion, on est vraiment dans la phase diurne. Le soleil prend la main sur cette conjonction. Ça serait en taureau, en cancer, la Lune prendrait la main sur la conjonction. En lion, le soleil étant très très valorisé, c'est lui qui donne le ton. Le ton de la clarification, le ton de la vision d'ensemble, le ton des enjeux, des objectifs, des ambitions, des mises en lumière, des motivations les plus puissantes qui réémergent. Elle va donc être extrêmement stimulante pour des éléments d'éclic, pour amorcer une nouvelle dynamique. Chez qui ? Tout particulièrement chez mes signes de feu, bien évident, parce qu'elles se passent en signes de feu. Donc, période particulièrement propice pour vous redéployer, vous recadrer des objectifs, reclarifier le terrain à baliser, redéfinir une dynamique vers laquelle on va s'orienter, avec une sorte de puissance et de détermination et d'élan vital, encore une fois fort, pour mes lions, mes béliers, mes sagittaires, c'est pas mal, il faut me saisir ce truc-là, c'est bon. Mais également quand c'est en lion, en gémeaux et en balance, vous cinq bénéficiez de cette nouvelle Lune comme un apport, une énergie particulièrement dense, génératrice d'une impulsion, d'un démarrage, d'un déclic, d'un élément déclencheur, d'une étincelle, je cherche toutes les métaphores qui me passent par la tête pour vous donner l'idée que là, il faut y aller, il faut se caler un truc dans le collimateur et puis il faut y aller, quoi. Il faut redéfinir l'objectif. Donc, excellent pour vous cinq. Soyez en revanche un tout petit peu vigilants si vous appartenez au deuxième décan verso, taureau et scorpion, parce que dans cette configuration-là, la nouvelle Lune, un début deuxième décan du lion, va former avec vous taureau et scorpion un carré, un carré c'est excessif, et avec mes verso en face, une opposition. Une opposition, effectivement, c'est un jeu d'alternance qui est perçu, encore une fois, comme une tendance à l'excès. Alors, quoi représente un excès ? Qu'est-ce que peut représenter un excès sous cette configuration d'une nouvelle Lune ? Souvent, ça va être des humeurs variables, de l'impatience, de l'irritabilité, de l'agacement, de la fatigue. Parfois, certains passent des mauvaises nuits avec les pleines Lunes, ça, on sait, on est habitué, mais avec les nouvelles Lunes, c'est un peu pareil, en fait, parce que c'est une réunion conscient-inconscient. Donc, c'est plus flagrant avec les pleines Lunes, ça l'est moins avec les nouvelles Lunes, mais si vous appartenez aux trois dont je viens de parler, taureau, scorpion et puis verso, ou si vous avez quelques planètes que ce soit dans ce secteur-là, vous serez très légèrement plus exposés que les autres. Tout bête, donc, s'il y a des choses qui vous agacent, qui vous irritent, qui vous interpellent, qui vous font monter sur vos grands chevaux, eh bien, laissez passer l'orage, laissez passer, attendez au moins mardi, mercredi, puis ça ira beaucoup mieux. Le type d'influence, elle est assez éphémère parce qu'elle est rapide, la Lune fait 11,7, 13 degrés par jour. Donc, un jour et demi après, pouf, on n'en parle plus. En général, sauf si on a fait des gaffes, là, il faut le payer plus tard, mais c'est un autre dossier sur lequel je ne doute pas que vous vous prendrez soin de ne pas vous aventurer. Voilà. Alors, en parallèle de ça, il y a autre chose. Il y a des beaux aspects. Cette nouvelle Lune, elle reçoit dans le ciel des aspects qui sont consolidants. Qu'est-ce que je veux dire en vous parlant d'aspects consolidants ? C'est-à-dire que je vous disais tout à l'heure que cette nouvelle Lune à 12 degrés du Lion est puissante, pour mes signes de feu et mes signes d'air, à l'exception des versos qui vous prenez en pleine poire. Mais il y a également des planètes qui sont à 60 degrés de cette conjonction Soleil-Lune. Et les planètes en question, c'est Mars qui, au même moment, sera à 10 degrés des Gémeaux, et Jupiter, 15 degrés des Gémeaux. Donc, quasiment à 60 degrés, avec une petite variable d'aspect, mais très légère, l'influence est quand même très puissante, on bénéficie de ce soutien de Mars. Mars, pour prendre les décisions, l'initiative, le fameux « je retrousse les manches comme j'aime tant le faire ». Et Jupiter, l'optimiste, le positif, qui essaie d'être dans les clous, de voir le bon côté des choses. Donc, très bon pour les mêmes. Très bon pour mes lions, mes béliers, mes sagittaires. Attention, la position de Mars-Jupiter, pas de décision trop rapide pour le coup. Mais pour le coup, mes versos bénéficient des aspects de l'air, là, pour savoir comment agir, agir au mieux, éviter de vous friter avec l'autorité. C'est plutôt pas mal pour le coup. Donc, très bon pour les mêmes. Voilà. Alors, vous remarquerez que je n'ai point parlé, parce que je vous ai complètement occulté, de mes signes de terre et quasiment de mes signes d'eau, à l'exception du taureau et du scorpion. Je vais en parler à présent, parce que c'est sympa. Si vous écoutez une vidéo et que je ne vous dis rien sur vous, j'ai en général des remarques qui disent « Rien pour moi ». Non. Alors, ceux dont je n'ai pas parlé, c'est ceux qui sont à 60 degrés en amont en aval, non, 30 degrés en amont en aval ou 150 des deux côtés et de l'autre côté. Alors, qui n'est pas concerné par la nouvelle lune directement ? Ce sont mes cancers et mes vierges et, en face, mes capricornes et mes poissons. Vous n'êtes pas concerné par cette nouvelle lune directement, encore une fois, sauf si j'ai votre carte du ciel ou si vous avez votre carte du ciel en tête, ça va sûrement toucher un tas de choses, mais rien de directement sur les secteurs en question. Mais qu'est-ce qui se passe à partir de lundi ? Alors, on était à dimanche 4 août pour cette nouvelle lune. Je vous en reparlerai à l'occasion de l'horoscope, mais à partir de lundi, il y a une planète qui change de secteur. Cette planète, c'est Vénus. Vénus, lundi, va quitter le lion, parce qu'elle était en plus dans la même séquence que cette nouvelle lune en lion. Vénus, lundi, va quitter le lion pour rentrer en vierge. Et donc, la métamorphose au niveau de l'approche que l'on a sur le plan relationnel, affectif et humain, va bénéficier ou subir, selon l'angle de vue sous lequel on se place, d'une sorte de variable dans l'interprétation. Je rentre dans le détail. Depuis quelques semaines, Vénus, la planète de l'amour, était dans le signe du lion. C'est un endroit où elle a des affinités. Ce n'est pas une maîtrise, pas une exaltation, mais elle a des affinités. Vénus, j'aime. Le lion, j'aime avec chaleur, avec passion. Ce sont des amoureux de l'amour, les Vénus en lion. Ce sont des profils qui ont besoin qu'on les aime, et qui ont besoin de quelque chose qui soit éclairant, valorisant, un peu attention à l'idéalisation avec Vénus en lion. On peut prendre le risque de tomber amoureux de quelque chose qui est abstrait, qui est conceptuel, qui est idéalisé. Moi, j'ai très peur des relations amoureuses qui sont idéalisées, par nature déjà, parce que je suis vierge, et j'ai une peur un peu instinctive de tout ce qui est survalorisé. Et Vénus en lion a besoin d'admirer, en quelque sorte. Parce que plus on survalorise, plus le quotidien fait que le truc se déballonne, parce que la réalité du quotidien n'est jamais à la hauteur de l'image projetée sur le monde extérieur, jamais. Ça paraît du bon sens, dès qu'on l'énonce. Bref, Vénus va quitter le lion, où elle avait tendance à se charmer avec un certain charisme, pour entrer dans le signe de la Vierge, là, à partir de lundi. Et en Vierge, Vénus, elle est complètement différente. Et là, on va parler des signes de terre et des signes d'eau, j'y viens. Vénus en Vierge. Vénus en Vierge, c'est la Vénus qui analyse, c'est la Vénus qui observe, c'est la Vénus qui, comment dire, interprète son attachement affectif en fonction de la qualité de la communication, et en fonction de la cohérence de feeling quasi-intellectuel, et dans tous les cas orales et auditives, bien évidemment, de l'échange, de la qualité de l'échange. Vénus en Vierge, elle a besoin d'être sur la même longueur d'onde et qu'on lui parle. La pire punition que puissait faire à une Vénus en Vierge, c'est de ne pas lui parler. Une pire punition, ça. Parce qu'il me faut cette interaction, parce que c'est une planète gouvernée par Mercure. Et donc, Vénus qui rentre en Vierge, favorise l'expression de l'affect, et favorise dans tous les cas tout ce qui tourne autour de l'expression de l'affect, en matière de que ce soit oratoire, que ce soit tactile, que ce soit rendre service, faire plaisir. Ça, c'est les créneaux de la Vénus en Vierge. Eh bien, très bon pour mes Vierges, très bon pour mes Capricornes, on y arrive, très bon pour mes Taureaux, très bon pour mes Cancers, très bon pour mes Scorpions, la période qui s'annonce pour vous au niveau vénusien est très très intéressante, et elle forme une opposition avec mes Poissons, et l'opposition avec mes Poissons, une opposition, ça engendre la sensibilité de façon plus marquée. Ça accentue la réceptivité. Et si ça accentue la réceptivité, la parade, c'est de prendre du recul, de ne pas prendre au premier degré mes Poissons, tout ce qui viendra à vous en matière d'informations, avec une coloration affective et émotionnelle au sens large. Donc, on pouvait vous laisser atteindre, être blessé, on peut vous, sans s'en rendre compte, et vous êtes tellement fin et délicat et sensible en général, que ceux qui vous rentrent dans le lard, qui sont maladroits, ils ne se rendent même pas compte qu'ils vous ont blessé. Donc, peut-être serait-il judicieux, avec cette opposition de Vénus, pas de mettre les pieds dans le plat, mais de dire, voilà, ce qui vient de se passer là, ce qui s'est dit là, ça m'a touché. Vraiment, en ce moment, je suis plus sensible, plus réceptif, donc, je vous demande, je te demande de faire un petit peu attention à la façon dont tu te comportes avec moi, parce que je le prends plus à cœur en ce moment. Et donc, il y a mille façons de le dire ou de le faire passer, pour éviter d'être blessé, de vous replier. Voilà, la opposition de Vénus, surtout qu'il y a Saturne en ce moment, donc, essayons de rechercher la simplicité, une communication la plus fluide possible, ce sera pas mal. Voilà ce que je voulais vous raconter à travers cette Lune. Oui, j'avais dit que je vous parlerais des conjonctions, tous ceux qui sont nés sous une nouvelle Lune. Alors, qu'est-ce que c'est être nés sous une nouvelle Lune ? C'est-à-dire qu'on est né à un moment où le Soleil et la Lune étaient dans la même séquence, dans le même secteur du ciel, même signe, en fait, tout simplement. Il y a des endroits où l'un va prendre le pas sur l'autre. Par exemple, là où le Soleil, le côté égo, autorité, affirmation, va être le plus fort, ça va être, en général, dans des signes de feu. Le Soleil, signe de feu, c'est une sorte de pléonasme. Donc, si vous avez Soleil-Lune en Bélier en Lion en Sagittaire, ce sont des profils qui, naturellement, vont être plus dans la conscience, dans l'extérieur, dans la mobilité, dans l'expansion, dans l'affirmation. C'est beaucoup plus puissant, Soleil-Lune en signe de feu. Donc, nouvelle Lune en Bélier et Lion en Sagittaire, il y a un tronc commun, c'est l'affirmation, et une sorte de poussée vers le monde extérieur avec une logique expansionniste au sens large de cette probabilité-là. Lorsque j'ai des traits puissants, en Lion, bien évidemment, ça prend le lit de le Soleil, là, il est dominant, un emploi douté. Lorsque j'ai des conjonctions Soleil-Lune en signe de Terre, alors là, c'est très, très différent. Pourquoi ? Parce qu'en taureau, signe gouverné par la Lune, la sensibilité, le goût, le sens, va être hyper à développer. L'analyse et la raison vont passer après le filtrage des ressentis affectifs et émotionnels et tactiles. Donc, la Lune gouverne. En Vierge, c'est un signe neutre, la Vierge. Donc, là, c'est l'intellect qui me fait toute la différence, toujours avec une logique d'esprit pratique. Et en Capricorne, la Lune étant hyper fragile, c'est le Soleil qui domine par son esprit d'analyse et ses capacités à faire des synthèses, à être pragmatique. Donc là, Soleil gouverne en Capricorne, pas la Lune. Après, on est dans les signes d'air. Gémeaux, Balance et Verseau. Alors, on pourrait trouver des affinités. Encore une fois, pour les Gémeaux, les Gémeaux, c'est un signe neutre comme la Vierge. Donc, ni l'un ni l'autre ne gouvernent. Le tout est de savoir si on met sa valeur ajoutée d'adaptation plutôt dans le domaine professionnel ou plutôt dans le domaine de la vie privée. Mais dans tous les cas, Soleil-Lune en Gémeaux, ça donne des hyper élastiques. Ils sont souvent en suradaptation. Attention à l'usure, du coup. Soleil-Lune en Balance, la Lune gouverne. Enfin, la Lune gouverne, c'est une vue de l'esprit. Le Soleil en Balance étant faible, la Lune a toute facilité à rechercher intuitivement le compromis d'entente, le meilleur moyen de se sentir au plus proche de ceux qui sont autour de nous et qu'on aime. Ça peut créer une dépendance sur le plan émotionnel. On peut avoir du mal à faire les choses seul, on a besoin d'être accompagné, on a besoin d'être en équipe à deux. Mais je les adore, je les adore. Vous n'avez pas été à quel point ? J'adore les Lunes en Balance, moi. J'adore les Lunes en Poissons, les Lunes en Balance, entre autres. Il y en a plein, ils sont plein de belles, mais c'est de là que j'ai une affinité parce qu'il y a une vraie capacité à se connecter. Mais bon, on est tous différents. Et puis, je n'ai pas parlé, j'étais dans les lignes en Verseau, il me manquait le Soleil et Lune en Verseau qui est un truc complètement atypique. Soleil et Lune en Verseau, si je cherchais la quintessence de l'originalité de l'oiseau sur la branche qui ne supporte pas de se faire étouffer, ça serait là qu'on le trouverait. Ce sont des profils qui ont besoin de se démarquer, qui même souvent, statistiquement, sont assez claustros, ils ne supportent pas d'être envahis. Leur espace vital est un truc à protéger, mais de façon complètement prioritaire. Soleil et Lune en Verseau, ce sont vraiment des profils créatifs, indépendants, novateurs, qui sortent des sentiers battus. On ne fait rien comme les autres dans ces configurations-là. C'est assez impalpable, en fait. C'est vraiment inattendu. On peut donner de très bons amis. Je préfère qu'on reste amis plutôt qu'on vive avec, mais très, très bons amis. Et puis enfin, les Lunes en signe d'eau, là, on a le meilleur et le pire. Pourquoi ? Je vous explique. La Lune est très puissante en cancer. Donc, dans une conjonction Soleil-Lune en cancer, la Lune va prendre le pas. On sait, les cancers sont des lunatiques, pas pour rien. Donc, les émotions sont vraiment l'enjeu prioritaire, que ce soit conscient ou inconscient. En poisson, ah, mais Mère Thérésa, que ce soit le Soleil ou la Lune dans ces configurations-là, cette conjonction Soleil-Lune en poisson, moi, j'ai une affinité toute particulière avec les conjonctions Soleil-Lune en poisson, parce que ce sont des cœurs, mais énormes, quoi. Ça, ils donneraient leur chemise. Ils ne comprennent pas que les autres ne soient pas aussi généreux qu'eux. J'exagère, mais c'est un peu l'idée. Et enfin, les conjonctions Soleil-Lune en scorpion, la Lune étant fragile en scorpion parce qu'elle est forte en taureau, on va mettre l'accent sur le Soleil. Donc, on va avoir une nature tellement réceptive, inquiète, branchée, hyper-vigilante en scorpion que des enfances difficiles, souvent avec des expériences assez traumatiques chez les Lunes en scorpion. Donc, le Soleil, le côté lucidité, aller voir ce qu'il y a au fond des choses, c'est le Soleil noir en scorpion. C'est le besoin de maîtriser son environnement sans se laisser déborder son espace vital. C'est très particulier. Ça donne beaucoup d'attirance pour les compréhensions profondes. Mais quelle inquiétude latente ! Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui sur les conjonctions Soleil-Lune qui sont les nouvelles Lunes. On est né, tout simplement. Après, il y a plein de variables. Mais ça, c'est un ressort un peu amusant à s'approprier. En fait, ça double le conditionnement initial du signe solaire parce que ça lui permet de se déployer d'une façon consciente et inconsciente. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis, je vais terminer par des petites citations. Je vous les fais. Allez, je vous les fais. Les petites citations que j'adore. Une première citation de Véronique. Il y a deux citations de Véronique cette semaine. Elles sont arrivées comme ça. Merci, Véronique. Elles sont magnifiques. Alors, « Aucune permanence n'est la nôtre. » C'est vraiment lunaire. La Lune qui évolue très vite, on le sait. « Aucune permanence n'est la nôtre. Nous sommes une vague qui coule pour s'adapter à n'importe quelle forme qu'elle trouve. Aucune permanence n'est la nôtre. Nous sommes une vague qui coule pour s'adapter à n'importe quelle forme qu'elle trouve. » Merci, Véronique. Et puis, une deuxième, toujours de Véronique. « Ne mets pas les nuages de demain sur le soleil d'aujourd'hui. » « Ne mets pas les nuages de demain sur les soleils d'aujourd'hui. » D'où l'intérêt. Tiens, là, c'est des lunes sagittaires. C'est des lunes hyper positives. Les lunes optimistes. On est dans cette dynamique-là, typiquement. Et enfin, une dernière de Sylvie. Sylvie nous écrit « Les personnes les plus importantes ne sont pas celles qui ont la tête pleine de connaissances. Ce sont celles qui ont un cœur plein d'amour, des oreilles prêtes à écouter et des mains prêtes à aider. » Elle est magnifique, celle-là. Je vous la refais, il vaut le coup, je pense. Sylvie, merci. « Les personnes les plus importantes ne sont pas celles qui ont la tête pleine de connaissances. Ce sont celles qui ont un cœur plein d'amour, des oreilles prêtes à écouter et des mains prêtes à aider. » Voilà, là-dessus. Allez, je vous souhaite une bonne semaine et puis je vous reprépare plein de vidéos. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos gentils commentaires, vos citations, vos abonnements, vos partages. Enfin, toutes les bonnes énergies. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada